Et salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour faire un test rapide du Galaxy A5. Donc le Galaxy A5 qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau téléphone de Samsung milieu de gamme. Donc il arrive en même temps que le A3 qui est un téléphone d'entrée de gamme et ça sera rejoint prochainement par le A7 pour un téléphone haut de gamme. Donc le Galaxy A5 c'est un téléphone de 5 pouces avec un écran HD de 1280x720. On dispose de 2Go de RAM, d'un processeur quad-core à 1,2Go, une mémoire interne de 16Go de RAM, 2300mAh de batterie et le tout tourne sous Android 4.4 KitKat et que ça sera normalement mis à jour par Samsung très rapidement sous l'Hollipop. Donc comparé au précédent mobile de chez Samsung, c'est fini la finition en plastique. Ici on retrouve une finition en aluminium qu'on a pu voir sur le Galaxy A5. Donc le Galaxy A5 est sorti en septembre et ici on arrive sur une nouvelle gamme, donc bien fini. Donc par exemple, fini la batterie en mobile, vous allez retrouver un mobile en un bloc et avec des tiroirs nano SIM et carte mémoire sur le côté. Niveau interface, c'est toujours du TouchWiz, donc c'est plutôt fluide. Vous n'allez pas être dépaysé si vous avez déjà eu un téléphone Samsung. L'interface est quand même assez légère comparée à précédemment. Ils ont un peu travaillé le flat design et ça c'est plutôt une bonne chose. Niveau mémoire, donc c'est du 2Go de RAM. L'interface est plutôt bien gérée, vous allez pouvoir bénéficier d'aller sur Internet, d'envoyer des messages, écouter de la musique, regarder des vidéos et également jouer à des jeux. Certes, pas très gourmand, vous n'allez pas pouvoir faire tourner les derniers jeux dans une fluidité maximum, mais ça suffira globalement pour vous divertir. Niveau appareil photo, on est sur un capteur de 13 mégapixels à l'avant et une webcam de 5 mégas. Donc plutôt amélioré chez Samsung, fini de 2 mégas, on retrouve du 5 mégas. Donc l'appareil photo est plutôt de bonne facture. Donc certes, on n'est pas sur du haut de gamme comme un Galaxy S5 ou un Galaxy Note, mais ça suffira largement. Ici, je zoome sur la photo, vous voyez que c'est plutôt net et plutôt précis. Donc ça vous suffira pour la vie de tous les jours. L'interface photo n'évolue pas, on retrouve toujours les modes HDR, panoramique, GIF animé. Donc ça, c'est plutôt les nouveautés que Samsung avait introduites, il me semble, sur le Galaxy S4 et vous allez pouvoir les avoir sur ce Galaxy A5. Pour en revenir sur l'élément central de ce téléphone, je trouve, c'est son écran. C'est un écran de 5 pouces, en HD, super AMOLED, donc des bonnes couleurs plutôt précises, plutôt justes. Fini un peu les écrans fluos comme j'ai pu voir précédemment sur des mobiles. Donc on est sur des couleurs assez justes. Donc c'est du 720p, on n'est pas sur une définition d'un Galaxy S5 en 1080p, mais ça suffira largement. L'autonomie est ainsi préservée et on peut tenir largement la journée en étant connecté à tous les réseaux et c'est plutôt pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à découvrir mes autres vidéos, par exemple pour le comparer à un iPhone 6 ou également en entrée de gamme à un Galaxy A3. Sur ce, je vous dis à la prochaine et on se retrouve dans d'autres vidéos.